Bonjour, je voulais vous parler de la gémothérapie sensible. Et ce message s'adresse donc à toutes celles et ceux qui utilisent les remèdes naturels pour se soigner. Habituellement, pour la gémothérapie, on trouve ces remèdes dans des pharmacies ou des magasins de compléments alimentaires. Et à partir de ces flacons, on les utilise en fonction de symptômes qu'on a pour se soigner. Alors, c'est une façon qui ne nécessite pas forcément beaucoup d'attention, qui est une façon de prendre un remède pour soulager des douleurs ou pour essayer d'aller vers un mieux-être. La gémothérapie sensible, en fait, se situe peut-être avant le stade du flacon. Dans la gémothérapie sensible, en tout cas, cette façon dont je l'aborde, on considère peut-être que la forêt n'est pas qu'une pharmacie. La forêt, c'est avant tout un dispensaire. C'est un lieu où la nature prend soin des êtres qui y vivent. Elle prend soin de la vie. Et du moment qu'on va dans cette nature, qu'on va dans la forêt, par exemple, il y a quelque chose qui prend soin de nous. C'est difficile à décrire, tant c'est discret, tant c'est peu palpable si on n'y prête pas attention. Mais si on y prête attention, par contre, c'est quelque chose qui vient nous faire énormément de bien. Alors, dans la façon de cueillir, d'abord, pour la gémothérapie sensible, c'est une approche peut-être qui serait poétique. C'est une approche, en tout cas, où on sait tous que pour reconnaître les arbres de nos forêts, il faut à peu près une journée. C'est-à-dire qu'en une journée, vous savez reconnaître quasiment tous les arbres de nos forêts, en tout cas des forêts d'Europe occidentale. Alors, à partir de là, il ne reste plus qu'à cueillir. Et c'est là qu'on rejoint peut-être les travaux qui avaient été faits par Bach, ou en tout cas ce qu'il a relaté dans ses livres, où il y a une forme de sensibilité dans la cueillette, une forme d'observation de soi-même, d'abord. Est-ce qu'aujourd'hui, quand je vais cueillir, je suis paisible ? Est-ce qu'aujourd'hui, quand je vais cueillir, je me sens bien, profondément bien ? Et me sentant bien, est-ce que je me sens aussi au service, au service des plantes, et parce qu'elles vont m'offrir, je vais aller accueillir un remède, et aussi au service de mes frères et mes sœurs humains, ou des animaux même, pour qui je vais cueillir ces remèdes ? Donc il s'agit avant tout d'observer comment on se sent. Ensuite, d'être attentif à la façon dont on va cueillir, d'être attentif à ce que ce ne soit peut-être pas la tête qui nous guide, mais la main, la main comme une extension du cœur, la main comme un prolongement de notre cœur, qui se tend, et qui va recevoir ce que les arbres, le peuple des arbres, vient nous déposer dans les mains. C'est un cadeau, c'est un don, et en tout cas c'est très précieux. Et sachant que c'est précieux, on le récolte, on l'accueille, on le met dans des flacons, dans des pots, en tout cas dans un premier temps, dans des pots avec un ensemble de, une petite préparation à base d'alcool, et de miel ou de glycérine, ou de sirop d'agave, selon les choix. Moi j'utilise plutôt du miel, voilà. Du miel d'acacia parce qu'il est fluide, parce qu'il vient d'un arbre, et parce que j'en trouve facilement autour de chez moi. Alors voilà, donc les bourgeons qui sont dans ces pots, et sur lesquels on met de l'alcool et du miel, un mélange. Et ensuite, c'est filtré, et une fois que c'est filtré, donc on le met en flacon. Et là il y a l'option de le garder en flacon qu'on va appeler un macéramer, qui sera juste le liquide dans lequel on baignait les bourgeons, qui va être filtré, on remet les bourgeons à la terre, et on garde ce liquide, le macéramer. Ou sinon, on peut choisir de faire des dilutions. Et là, à nouveau, dans la dilution, il y a tout un travail qui peut être un travail d'attention, un travail méditatif. C'est très différent de faire... Donc après dilution, en fait, il y a une dynamisation, et c'est là que c'est très différent de faire dynamiser un remède par une machine, ou de le faire soi-même. Habituellement, les personnes avec qui j'ai l'habitude de cueillir, ou de fonctionner en tout cas, pour faire ces dilutions, on fait le blanc en soi. D'abord, peut-être, on met des habits blancs, déjà, pour représenter ce blanc qu'on met en soi. On entend de méditation et de prière. Et ensuite, la dilution se fait. Alors, la dilution, c'est un geste qui part du cœur, à nouveau, et qui va vers l'avant, qui est comme si on tissait dans l'invisible un lien entre le remède et... le remède qui est la navette, disons, entre le cueilleur et la personne qui va utiliser ce remède. Et donc, on dynamise, en fait, juste ce passage, pour que ce qui a été accueilli par le cueilleur puisse arriver dans toute sa vitalité jusqu'à la personne qui va l'utiliser. Et on peut le faire jusqu'à épuisement. Les journées de dilution sont très épuisantes, parce que physiquement, c'est éprouvant, le geste, mais ensuite, parce que c'est épuisant d'énergie qui se dégage à ces moments-là. Et c'est épuisant parce qu'en fin de journée, quand on voudrait se reposer, on est tellement énergisé et dynamisé qu'on n'arrive plus à dormir. Donc, c'est une phase qui est particulière, la dynamisation. On peut donc utiliser des macérats amers ou des macérats dilués, à différentes dilutions. Mais l'invitation, vraiment, c'est d'aller cueillir, d'aller voir dans la forêt comment se passe une cueillette, d'aller voir quelle est notre relation à la nature. Et observant notre relation, est-ce qu'on peut approfondir le lien pour se dire, bon, maintenant je suis accueilli par la nature et je peux, à mon tour, envisager d'accueillir des remèdes. Et c'est là que se passent des instants merveilleux. Par exemple, de cueillir du bourgeon qui vient à peine de s'ouvrir, du bourgeon d'érable. Et même de les mettre en bouche. Leur douceur, le côté pastel, leur rose, leur vert, toutes ces déclinaisons entre le vert et le rose, et mettre ça en bouche, c'est exceptionnel. C'est aussi exceptionnel d'aller voir un noyer qui s'ouvre et dont les bourgeons ressemblent à des elfes. C'est comme d'aller accueillir, on dirait que ce sont des êtres qui ont les bras posés sur des branches, qui ont les bras ouverts au ciel, et on vient cueillir des esprits de la nature. Les bourgeons de noyer ressemblent fortement à des êtres féeriques, à des elfes. C'est quelque chose de particulier. C'est aussi quelque chose de particulier de cueillir, par exemple, de l'églantier, d'avoir cette substance noire sur le bout des doigts, de la sentir. C'est quelque chose qui n'ira même pas dans le flacon, qui n'appartient qu'au cueilleur, parce que ça n'est donné que sur l'instant. C'est fugace. Il s'agit d'être présent au parfum, d'être présent à l'ambiance, à l'esprit des lieux, et d'être attentif à tout ça. C'est quelque chose de particulier. C'est quelque chose de sensible. Éveillant notre sensibilité à la nature, nous éveillons aussi notre sensibilité à la vie, à toute forme de vie, à la vie dans toutes ces manifestations, visibles et invisibles. Et c'est quelque chose que d'aller cueillir dans cet état-là. C'est quelque chose aussi d'aller cueillir, et au printemps, par exemple, quand on cueille dans des peupliers, de se retrouver avec toutes ces abeilles qui viennent récolter la propolis. Et à notre tour, nous cueillons, et nous sommes comme une abeille géante. Et sur nos doigts, il y a cette propolis qu'on peut goûter, qu'on peut sentir, qu'on peut transporter à notre tour. Cueillir avec les animaux, c'est quelque chose aussi, avec cueillir vers chez moi, on peut cueillir dans les pas de l'ours, parfois, quand il est là. Cueillir avec des... Le matin, il y a un cerf qui vient nous rencontrer, c'est la surprise, et c'est le cadeau du jour qui fait que l'attention à la cueillette va être différente. Quand un écureuil est sur un arbre voisin, c'est quelque chose aussi. Quand les serpents commencent à sortir au printemps, avec les premières chaleurs qui sont encore un peu endormies, et ils sont là, et on peut les observer s'ils se présentent, c'est assez rare, mais si leur lenteur fait qu'on peut aller les approcher s'ils n'ont pas fui, en nous entendant arriver, c'est une rencontre tout en douceur. Il s'agit d'aller rencontrer la nature. Il s'agit d'aller voir si cette rencontre, si le fait de nous relier à la nature, on peut le mettre en flacon. C'est une question assez difficile, parce qu'on peut penser que oui, les principes actifs et tout, bon, c'est une chose, mais de cette rencontre, c'est comme si à un moment, on accueillait l'esprit des plantes. Et accueillant l'esprit des plantes, c'est comme si on souhaitait l'acheminer, le partager avec des personnes. Je pense que c'est possible, parce que les plantes collaborent, elles nous invitent à un mieux-être, elles nous invitent à la relation. Alors, utilisant ces flacons, ce n'est pas juste pour des symptômes, ce n'est pas juste pour se guérir. Peut-être qu'on retrouve les travaux qui avaient été faits par certains chercheurs. On peut penser à Edouard Bach pour les fleurs, mais aussi à Max Této et au docteur Siméka, qui, eux, ont travaillé sur les bourgeons d'éveil. Comment les bourgeons pouvaient nous ramener à un mieux-être, en dehors de tout symptôme, si ce n'est celui que nous avons envie d'aller vers un mieux-être, ou d'aller vers une relation, vers la nature. Retrouver la relation qui nous unit aux arbres, retrouver la relation qui nous unit à la terre, au ciel, retrouver les rythmes de la nature. Voilà, des choses simples. Et aborder la gemmothérapie dans ses aspects sensibles, c'est d'abord une invitation. Et c'est une invitation que je lance ouvertement à toute personne qui souhaite utiliser les plantes de façon douce et sensible. Aux personnes qui souhaitent travailler en naturopathie, et dans des modes thérapeutiques, venez. Venez dans la nature. Allez dans la nature, mais si vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement, il y a des personnes, un peu partout d'ailleurs, qui proposent d'aller se relier en simplicité à la nature. Pourquoi pas d'aller cueillir ? Et bon, c'est avant tout cette invitation d'aller y voir, d'aller expérimenter, de se retirer un peu dans la nature. Voilà. Donc c'est là qu'on aborde, peut-être, des aspects de gemmothérapie sensible, et qu'on retrouve ensuite dans la façon d'utiliser ces remèdes, dans la façon de prendre ces gouttes qui sont dans les flacons, d'utiliser ces trésors de la nature. Voilà. Voilà en quelques mots une façon d'aborder la gemmothérapie sensible. Et vous pourrez retrouver d'autres vidéos ou nous rencontrer lors de conférences ou de rencontres qui sont annoncées sur le site, en tout cas pour les miennes, sur le site affiché à la fin de cette vidéo. Voilà. Eh bien, bonne journée et bon lien avec la nature. Voilà. Bon lien. Parce que cela est bien. Bien.